Donc, on continue sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1 dans votre cahier, leçon 4, suite, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Donc, ici, c'est toujours propriété décomposée, propriété décomposée. Et puis, là, on continuait, c'était grand 3, je crois, c'était, c'est-à-dire la polarité des molécules covalentes. Voilà. Donc, là, on va continuer sur les exemples. Alors, on était peut-être à l'exemple 4 ou 5, je vais écrire ici exemple 5, je ne sais pas à quel exemple on est, mais j'écrirai 5, peut-être qu'on est à l'exemple 5. Cette fois-ci, on va voir la molécule, je vais voir la molécule NOCL. Celle-là, on l'avait déjà vue. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé pour elle? On avait trouvé que j'avais le, donc, première chose, premièrement, donc, diagramme, la forme de la molécule, la forme de la molécule. Donc, bien sûr, en utilisant la théorie RPECV, RPECV, toujours d'après la RP, donc, je crie ici d'après, RPECV. Voilà. Et nous avons dit que l'azote va être au milieu, il y a un oxygène ici, vous vous souvenez, et puis, je vais faire tout simplement la réponse, je ne vais pas faire les états. Donc, nous avons dit qu'il y aura un N, nous avons l'oxygène ici, nous avons le chlore comme ça, et nous avons un doublé qui est là. Se doubler, pousser, c'est-à-dire les liaisons. Alors, se doubler, bien sûr, on l'ignore, mais la forme, c'est celle-là. Maintenant, on va trouver la forme. Deuxième étape, trouver les pôles. Trouver les pôles. Et les dix pôles. Et les dix pôles. Alors, bien sûr, c'est l'électronégativité qui va nous dire les pôles, l'électronégativité de l'oxygène, de l'azote et du chlore. L'électronégativité de l'oxygène, c'est 3.5. Celle de l'azote, c'est 3.0. Et celle du chlore, c'est 3.0. Donc, entre l'oxygène et l'azote, qui est le plus électronégatif, c'est l'oxygène, ça veut dire c'est lui qui attirera le plus les électrons vers lui. Donc, on aura moins delta. L'azote, il aura plus delta parce qu'il sera plus positif. Entre l'azote et le chlore, et bien le chlore, lui, il est plus électronégatif, donc c'est lui qui aura le moins delta ici. Et puis là, les dix pôles. Les dix pôles, j'ai un dix pôles de ce sens-là et j'ai un dix pôles dans ce sens-là. Alors, est-ce que la molécule est polaire ou non? Bien sûr, elle est polaire. Ça se voit qu'elle n'est pas symétrique. Parce qu'il y a un qui tire ici, il y a un qui tire ici, l'azote, le pôles va bouger parce qu'il n'y a personne qui le tire vers l'euro pour le maintenir. Donc, on va dire que, c'est ça, troisième étape, vérifier si les dix pôles s'annulent. Les dix pôles s'annulent. Ça veut dire, est-ce que l'atome s'annule? Est-ce que l'atome centrale, il va bouger si jamais on tire? Eh bien, dans ce cas, oui. Donc, on va dire NOCL est polaire. Car elle n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique. Alors, symétrique, ça veut dire que l'atome centrale est bonne. Les autres atomes doivent toujours être pareils. Si les autres atomes ne sont pas pareils, elles n'est pas symétriques. Elles n'est pas symétriques. Donc, les dix pôles ne s'annulent pas. Les dix pôles ne s'annulent pas. Ne s'annulent pas. Et ça, c'est une règle générale dont on va parler. C'est toujours... Alors, lui, cette-là, on avait un doublé. C'est ça. Quel est centipel, vous vous souvenez? Centipel, c'est AX2E. Ok, c'est centipel. D'accord. Donc, c'est une règle. Quand il y a un doublé libre, toujours la molécule est non polaire. On va l'écrire comme une règle. S'il y a un... Voilà, je vais effacer tout. S'il y a un doublé libre, donc règle. Si l'atome centrale possède un doublé libre, alors la molécule est polaire. La molécule est polaire. C'est ça. Ok. Deuxième règle. Comme ça. Si la molécule est symétrique, la molécule est symétrique. Est-ce que ça veut dire symétrique? Symétrique. Je mettrai entre parenthèses. Les atomes. Ou bien les groupes. Ça peut être des atomes comme des groupes. Les groupes. Les groupes qui entourent l'atome centrale, l'atome centrale, sont les mêmes. Donc, si la molécule est symétrique, alors elle est polaire. Elle est non polaire, pardon. Elle est non polaire. Elle est non polaire. Elle est non polaire. Ça veut dire non polaire, symétrique. Polaire, non symétrique. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Alors, je crois que vous avez tout compris maintenant. Peut-être qu'on va faire un dernier H2O. Et c'est tout. Je crois qu'on va faire une... Ouais, on va faire... Ouais. C'est tout. Donc, je vais faire une pyramide. Donc, je vais prendre exemple 6. Exemple 6. Une N i3. Alors, celle-là aussi, on l'avait déjà faite. On a dit que le N, ici, il a un N doublé. Ici. Ah, c'est ça, on vient de le faire, celui-là. On vient de faire celui-ci, on a un doublé. Je vais faire H2O. Je vais faire H2O. Donc, je vais faire H2O. Alors, le O, ici, quand on l'avait faite, on a vu qu'il avait deux doublés. Et puis, nous avons un H, ici, et un H, ici. Alors, les doublés, on les ignore. Mais d'après la règle, du moment qu'il y a des doublés, eh bien, c'est que la molécule est non polaire. Mais on va continuer quand même. Ça, c'est moins delta. Ça, c'est plus delta. Ça, c'est plus delta. Pourquoi? Parce que l'oxygène, l'électronégativité de l'oxygène, c'est 3. L'électronégativité de l'hydrogène, c'est 2,1. Donc, où est-ce qu'ils sont les dépôles? Eh bien, j'ai un dépôle ici. Et j'ai un dépôle ici. Donc, vous voyez, ici, là aussi, il n'est pas symétrique. Pourquoi? Parce que si j'ai l'oxygène, il y a un qui pousse dans ce sens. Il y a un qui pousse dans ce sens. Eh bien, l'oxygène va bouger. Ça veut dire qu'il n'est pas symétrique. Alors, on va l'écrire ici. H12O est polaire. Car c'est une molécule non symétrique. C'est une molécule non symétrique. Et par suite, les dépôles ne s'annulent pas. Les dépôles ne s'annulent pas. Voilà, il est polaire. Alors, finalement, on va faire un résumé de tout ce qu'on vient de raconter. Peut-être qu'on va faire même un tableau. Alors, on va faire un petit résumé de tout ce que nous venons de faire. Donc, alors, bien sûr, moi, je vais utiliser les acronymes. Si vous ne les comprenez pas, vous revenez. On les a déjà faites. Je vais faire ici la forme. Ou bien, c'est ça. Ça, c'est la forme. Je mettrai ici abréviation. Je mettrai type. Type. Je mettrai ici type. Alors, vous vous souvenez, on a dit A. Je le mettrai ici. A. Atome central. Atome central. X. Atome périphérique. Atome périphérique. Ça veut dire qui s'attache au... Atome périphérique. Atome périphérique. E. Doublé. Libre. Donc, ça, il est doublé libre. Alors, vous écrivez ça parce que je dois l'effacer, moi. Mais bon, donc, on se rappelle. A, c'est l'atome central. X, ce sont les autres atomes qui s'attachent à l'atome central. E, c'est le doublé libre. Donc, maintenant, si j'ai un type d'atome qui est AX. Donc, ici, je vais faire la forme. Forme moléculaire. J'aurai polarité. Est-ce qu'il est polaire ou non? J'aurai ici exemple. Et j'aurai ici raison. Donc, je vais écrire ici forme. Je vais faire ici polarité. C'est ça. J'ai fait forme, polarité, exemple. J'ai besoin d'une autre ligne pour l'exemple. Ici, exemple. Et ici, explication. Ou bien raison. On va écrire raison. Donc, j'ai AX, par exemple. Pourquoi j'ai écrit AX? AX. Eh bien, la forme, c'est linéaire. La polarité polaire. A différent de X. Et A n'est pas le même que X. Mais si A et X sont la même, c'est polaire, comme c'est L2. Exemple, HCL. La raison. Un seul dépôle. Un dépôle entre le X et le A. Car, toujours, si X n'est pas égal à A, leur électronégativité est différente. Électronégativité de X et A sont différentes. Elles sont toujours différentes. Parce que si tu as deux atomes différentes, leur électronégativité est différente. Voilà. Deuxième exemple. Je vais faire alterner les couleurs. AX2. AX2. Elle aussi, ça serait linéaire. Donc ici, je vais mettre même, c'est comme ça. Je vais mettre le shape quand je peux. Ça serait A. AX2, ça veut faire A ici. J'aurai un X de ce côté-là. Ben, linéaire, elle aussi. Je vais écrire premièrement, c'est linéaire. Linéaire. Et j'aurai un A en sandwich avec X ici, X ici. Ça pourrait être une double liaison ici, ça peut. Mais on a dit, double liaison, c'est la même chose qu'une liaison non polaire. Exemple CO2. Pourquoi symétrique ? La molécule est symétrique. Les dipôles s'annulent. Les dipôles s'annulent. Ok ? C'est ça. Voilà. Alors, bien sûr, si... Ok. Donc, troisième étape. Je vais effacer ici. Effacer ici aussi. J'efface là. J'efface là. J'efface là. J'efface ici. La même chose ici. L'autre, c'est AX3. Triangle planaire. Plane. Triangle. Plane. J'aurai le A ici. J'aurai X ici. X ici. X ici. Polarité non polaire. Exemple. BCL3. La raison. La molécule est symétrique. La molécule est symétrique. Les dipôles s'annulent. Les dipôles s'annulent. Ça veut dire, à la fin, elle n'est pas polaire. Exemple suivant. AX2Y. AX2Y. Alors, ça va être aussi, j'ai un A ici. J'ai un X ici, un X ici, par exemple. Et j'ai un Y en haut. Celle-là, elle est polaire. Alors, je dois écrire la forme, premièrement. Forme triangle. Forme triangle plane. Triangle plane. Et je l'aurai un A ici. J'aurai un Y en haut. J'ai X ici, J'ai X ici. Comment il est? Elle est polaire. Je mettrai exemple CH2O. Pourquoi elle est polaire? Molécule non symétrique. Molécule non symétrique. Non symétrique. Pourquoi j'ai un X ici? J'ai un X ici. Là, j'ai un Y. Lui, il va tirer plus fort ou moins fort. Je ne sais pas. Ça dépend du Y qu'on a ici. Mais il est polaire. Non symétrique. Les dipôles ne s'annulent pas. Les dipôles ne s'annulent pas. OK. Après ça, on va partir à l'exemple. Donc, je vais effacer tout ça. Ce que j'ai ici. Je vais effacer ça aussi. Je vais effacer ça aussi. OK. Qui va suivre à X2E. OK. OK. Là, j'ai un électron. C'est-à-dire un doublé électronique. Lui, c'est une forme en V. Donc, je mettrai ces formes. En V. Ou bien courbée, coudée. Donc, en courbe. Je vais l'écrire ici. J'ai A ici. Et j'aurai un X ici. Un X ici. Et j'ai un doublé ici. Le E. Mais parce que c'est un doublé libre, je ne vais pas le mettre. C'est un V. Alors, c'est la polaire. Un exemple. Je pourrais mettre SO2. Par exemple. La raison. Molécule non symétrique. Non symétrique. Possède. L'atome centrale possède un doublé libre. Des moments que l'atome centrale possède un doublé libre, la molécule est polaire. L'atome centrale. L'atome centrale. Possède. Un doublé libre. Un doublé libre. Donc, les dépôles ne s'annulent pas. Les dépôles ne s'annulent pas. Autre exemple. Un X4. Tout ça. Vous comprenez comment les utiliser. C'est vraiment facile. Il faut pratiquer. Pour que vous soyez à l'aise avec la théorie REPCV. Tout ça. Je sais trouver la forme. Et puis, la logique. Tout simplement la logique. Je regarde. Est-ce que la molécule est symétrique? C'est tout. AX4. La forme, c'est un tétraèdre. 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 Alors, j'ai le A ici. J'aurai un X en haut. J'aurai un X comme ça. J'ai un X qui va sortir du tableau. Vous vous souvenez. Et un X qui va rentrer de l'autre côté. C'est un tétraèdre. Comment il est? Polaire. Polaire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Des moments que vous voyez que ce qui entoure l'atome central sont les mêmes. Il n'y a pas d'électrode oubli libre. C'est polaire. Exemple, CF4. Raison. La molécule est polaire. La molécule est symétrique. Symmétrique. C'est ça. Les dépôles s'annulent. Les dépôles s'annulent. Habituellement. Après ça, AX3E. AX3E. Du moment que je vois E, c'est polaire. Sa forme, c'est pyramidal. Pyramide. Pyramide. Alors, j'aurai mon A ici. J'aurai un X ici. J'aurai un X qui sort du tableau. Et j'aurai un X de l'autre côté ici. Et j'ai un doublé. Ici. Mais je ne vais pas le représenter. C'est une pyramide. Alors, est-ce qu'elle est polaire? Oui, elle est polaire. Polaire. Parce qu'elle a un doublé libre. Exemple, une E3. La molécule possède, c'est-à-dire n'est pas symétrique. La molécule n'est pas symétrique. N'est pas symétrique. Donc, l'atome centrale possède un doublé. L'atome centrale possède un doublé libre. Alors, je vais effacer pour continuer. C'est un doublé libre. Donc, les dépôles ne s'annulent pas. Donc, les dépôles ne s'annulent pas. Ne s'annulent pas. Voilà. Là, j'efface tout. Après, c'est terminé. Il reste un dernier. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un tableau. Le dernier, c'est AX2E2. AX2E2. Encore une fois, on a... Cette fois-ci, on n'a pas seulement A, on a 2 cette fois-ci. On a deux doublés libres. Donc, c'est encore par excellence non polaire. C'est par excellence polaire. Donc, la forme, celle-là, c'est forme en V. Ou bien coudée. J'aurai le A ici. J'aurai le X ici. J'aurai un X ici. Mais si je veux représenter les doublés, ben, j'aurai un doublé qui sort du tableau. Et j'aurai un doublé qui est de l'autre côté, un E et un E ici. C'est pour cela que ça va être comme ça. Mais nous, on s'en fout des doublés. Seulement, les doublés sont là pour nous dire que la molécule, elle est polaire. Polaire. Exemple, H2O. Raison. La molécule n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique. Elle possède des doublés libres. Les doublés libres. Donc, les dix pôles ne s'annulent pas. Les dix pôles ne s'annulent pas. Donc, voilà pour cette leçon. C'est ça. Il nous reste encore à parler des types de liaisons. Donc, cette leçon est lente. Mais pour la polarité, on vient de la finir. On va attaquer maintenant les types de liaisons entre les molécules. et on va voir pourquoi l'eau coule, pourquoi les solides ioniques, les solides qui ne sont pas ioniques sont des solides, etc. On va étudier les forces, c'est-à-dire les forces intermoléculaires. Voilà. Donc, c'est bien.